Bonjour, on est le 9 janvier 2021, samedi, on est en plein dans le week-end, samedi 9 janvier 2021. Alors, je n'ai pas fait d'erreur, parce que quand on est en début d'année, voire jusqu'à la fin du mois de janvier, on risque toujours de se tromper sur l'année. Bon, ici, je ne me suis pas trompé, j'ai bien dit 2021, donc ça augure de bonnes choses, parce qu'habituellement, on se trompe. Pour s'habituer à l'année 2021, il faudra un certain temps d'adaptation, histoire de se mettre en tête qu'on est bien en 2021 par rapport à l'année précédente. Ceci étant dit, bon, on a eu une journée, enfin, pour l'instant, on a eu une matinée qui était, bon, un petit peu glaçante, un petit peu, sans plus. Ceci est dû au reste de la nuit qui a fait froid. La nuit, il a fait, voilà, un peu de gel, un peu de gel, et donc on se retrouve en matinée avec des restes de gel maintenant. Non, ceci dit, je ne sais pas comment ça va se passer pour l'instant de la journée, donc je ne vais pas m'avancer trop là-dessus. Bon, ceci étant dit, je suis toujours dans les statistiques, études des statistiques, ou plutôt dans la branche de la statistique. Alors, il existe plusieurs types de statistiques, je le verrai en son temps. Là n'a pas la vidéo, mais cette vidéo, j'ai instauré un petit, voilà, une petite façon de faire, c'est de faire des petites vidéos qui seront de type thématique chacune et donc chacun aura son thème donc c'est le but de cette vidéo n'est pas de voir les différents types de statistiques mais tout simplement ici d'avoir la grille de lecture des statistiques la grille ça c'est le thème on va dire je suis apparemment au deuxième thème le premier c'était l'initiation aux statistiques ici je vais entamer la grille de lecture des statistiques alors je vous ai toujours dit que bon on peut avoir un sujet qui concerne de l'information concernant un sujet et on veut traiter par des membres le sujet est bon en faire soit une description description purement et simplement donc on sera dans le descriptif si on veut en faire une description sera dans le descriptif c'est à dire dans la statistique descriptif on va juste purement et simplement décrire et donc voilà on va juste décrire bon on peut décrire beaucoup de choses je voulais je voulais toujours dire j'ai vu la vidéo précédente la description peut être une description d'informations de tout type de tous ordres de description on va dire de type social généralement c'est de ça qu'on traite au niveau des statistiques mais on peut traiter des informations scientifiques scientifiques on peut traiter des informations mathématiques scientifiques de type scientifique ou social ça peut être ça peut concerner des objets des objets des êtres humains des animaux des êtres humains des animaux etc 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 voilà je vous ai dit dès le moment où vous avez un sujet à mettre en relief vous voulez faire parler les voilà voilà le sujet au travers de noms pour lequel pour lequel il y est voilà on peut mettre en évidence en évidence ces nombres et on fait parler les nombres on fait parler le nom et donc on aura des états des états des états des lieux on aura des des données brutes des données brutes des états des lieux qui vont informer de certaines situations on pourra retirer bien sûr des informations parce que le but de la manoeuvre ici n'est rien d'autre que de soutirer des informations pour les classifier les ordonnances et les ordonner d'une certaine façon à faire parler justement ces nombres donc on va aborder bien sûr donc on va aborder bien sûr des méthodes des méthodes et bien sûr des techniques pour mettre en relief justement ces chiffres et qui vont faire parler justement le sujet pour lesquels on veut traiter on veut traiter voilà bon on pourra aller au delà du descriptif on n'aura pas forcément que purement du descriptif via des tableaux ou des voilà des des tableaux parce que généralement les statistiques se traitent par tableaux ou via des comment on appelle ça des des graphiques au moins de là on pourra aller au delà et et avoir dépassé le descriptif voilà on pourra aller vers le prévisionniste voilà prévisionniste et là à ce moment on changera bien sûr de de domaine on sera plus dans le domaine de la de la statistique descriptive voilà on sera par exemple dans le calcul des probabilités qui elle devient explicative et donc prévisionniste voilà et bien sûr et bien sûr dès ce moment là bon interviennent intervient donc les outils mathématiques voilà déjà interviennent des outils mathématiques déjà au niveau de la description au niveau de la description de l'état des lieux il y a déjà des outils mathématiques mais d'autres outils spécifiques propres aux probabilités interviendront quand on fera plus de l'explicatif que du descriptif donc on peut entremêler bon changer voilà changer de de domaine pour se passer dans un temps au niveau des statistiques statistiques et passer bien sûr au niveau des probabilités alors la probabilité alors la probabilité bien sûr je vous ai dit c'est du prévisionnel 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 alors que la statistique bon ça dépend il ya de plusieurs statistiques je verrai en son temps euh hé gewin arment au départ la descripté la statistique est de type descriptif et puis après on peut passer à d'autres domaines il existe d'autres types de statistiques que je verrai en son temps voilà il y en a un qui est de type statistique qui est de type descriptif et les probabilités qui sont prévisionnelles alors maintenant ce qui m'intéresse ici dans cette vidéo pour suivre le thème que j'ai mis en titre « Grille de lecture des statistiques » c'est de tirer les questions fondamentales les questions typiques que l'on pourrait retrouver pour qu'il n'y ait pas de dépassement dans les statistiques il n'y ait pas de dépassement c'est-à-dire qu'on retrouve une certaine confiance je parle bien de confiance aux statistiques alors je vous avais dit que les statistiques sont basées sur la collecte d'informations tout d'abord il y a le sondé quand on collecte des informations on sonde bon est-ce que les sondés sont honnêtes avec eux-mêmes ? bon ça c'est la première question parce que si tout le monde commence à mentir vous posez des questions je veux dire qui sont au-delà de la vie privée qui se retrouvent dans la vie privée beaucoup de gens vont mentir bon les menteurs c'est pas ça qui va parce qu'il y a au niveau de la morale il y a deux types de morale il y a la morale de type religieuse religieuse qui elle voilà je pense à la morale catholique qui elle fait met en secret la vie privée met en secret la vie privée voilà ça c'est la morale religieuse elle met en secret la vie privée donc quand on va venir poser des questions sur le milieu privé beaucoup de gens auront tendance à mentir je peux poser certaines questions par exemple vous allez me dire ça regarde personne oui on est bien d'accord mais justement ça regarde personne c'est pour ça que beaucoup de gens vont mentir une question où beaucoup de gens vont mentir combien vous gagnez votre salaire bon et là beaucoup de gens vont commencer à mentir parce que voilà pour plusieurs raisons parce que les gens beaucoup de gens vont se faire passer pour pauvres alors qu'ils ont un patrimoine et des revenus qui sont conséquents et beaucoup de gens tombent dans ce travers de mentir ils ne sont pas quand on devra leur poser des questions bon ils risqueront de mentir ils ne vous diront jamais par exemple que certaines personnes travaillent et travaillent un peu sans noir donc c'est normal parce qu'ils travaillent dans une forme d'illégalité donc ils ne vont pas montrer leur revenu provenant de l'égalité parce que eux aussi ceux qui ont posé la question les personnes pour lesquelles on va poser des questions bon se méfient aussi bon elle se méfie dans le sens où elle peut peut-être se voir sanctionnée par une personne qui pourrait au travers de la statistique aller dévoiler des informations propres à une personne donc ça ça peut on pourrait avoir ça donc beaucoup de gens pour certaines questions risquent de mentir voilà plutôt que de dire je ne sais pas de toute façon je ne sais pas c'est déjà un mensonge parce que le type il sait bien qu'il gagne mais on pourrait mettre une question enfin une coche qui indique bon concerne la vie privée je ne désire pas le dire mais malgré tout si c'est voilà des questions concernant la vie privée le gars la personne sondée ne peut pas mettre partout ça concerne la vie privée donc je ne réponds pas si on fait un sondage c'est pour que la personne puisse répondre et qu'on puisse avoir des chiffres à faire parler bon maintenant si tout le monde commence à mentir ou ne veut pas dévoiler sa vie c'est normal que les statistiques sont biaisées sont dès le départ biaisées donc voilà au niveau de la collecte des informations ça pose un problème il y a un problème de fiabilité de celui qui va être sondé sondé alors si les sondés on peut avoir 50% des sondés qui mentent combien vous gagnez beaucoup de gens qui vont travailler en or beaucoup de gens qui font du commerce hors du commerce de toutes sortes chez eux ils vendent peut-être une petite imprimante ils ont gagné autant puis ils font une autre vente ils vont vendre peut-être une voiture ils vont gagner autant ils vont vendre peut-être une maison ils ont gagné autant mais ils ne déclarent pas ces revenus là c'est des revenus qu'ils ont gagnés mais qu'ils ne diront pas dans les statistiques ils vous diront moi je travaille dans une société je gagne autant mais ils ne vous diront pas que dans les alentours il a peut-être vendu une maison peut-être vendu une voiture il a gagné et là ça vient biaiser les statistiques on comprend que le gars là sur l'année écoulée il a gagné autant mais il ne veut pas le dire il veut juste dire ce qu'il gagne dans son entreprise mais il ne veut pas dire ce qu'il a gagné en dehors de ça on peut comprendre voilà et ces questions là ça ne concerne pas la morale religieuse mais ça concerne que certaines personnes se font passer pour je veux dire pour des pauvres alors que la majorité des gens je prends en Belgique la majorité des gens ont un revenu et se font passer pour pauvres voilà se font passer pour pauvres voilà alors que bon beaucoup de gens ont de quoi subvenir à leurs besoins je veux dire je ne dis pas que il n'y a pas de gens qui sont vraiment dans le besoin c'est pas ça que je dis mon message il n'est pas là mon message il est clair et net c'est que certaines personnes vont biaiser les statistiques en allant mentir c'est ça que je veux dire effectivement on va retrouver des gens qui ont des difficultés à pouvoir vivre mais il y a toujours des solutions à ça quelqu'un qui est dans la difficulté il y a des organismes qui peuvent aider il y a des amis qui peuvent aider il y a la famille qui peuvent aider on est entouré dans ce monde on n'est pas seul celui qui s'est seul dans la société c'est un peu normal qu'il va subir tous les affres du monde c'est normal parce qu'on n'est pas fait pour vivre seul on est fait pour vivre en communauté donc mais il y a toujours dans la communauté il y a toujours des gens bien pour venir aider la personne qui se sentirait dans le besoin encore faut-il se montrer et se dire qu'on est dans le besoin alors c'est pas ça que je veux dire à propos de la morale religieuse je veux dire que si vous faites des voilà des vous allez sonder des personnes au niveau de de la vie privée mais là à ce moment là vous allez voir que beaucoup de gens vont mentir pour beaucoup de raisons parce que bon par question de honte par question de voilà alors on sait bien tout le monde sait bien ce qui se passe dans la vie privée c'est les grecs qui l'ont dit au niveau de la vie privée les grecs n'avaient rien caché c'est ça qui faisait la consistance de la distinction entre la morale religieuse et la morale donc de la chrétienne la morale chrétienne je ne sais pas parce que si je parle de religieux chrétien et la morale grecque la morale grecque il n'avait rien à cacher parce qu'il savait bien que le monde on va dire privé est un monde bestial tout le monde se le sait que ce qu'on peut en tirer du monde bestial rien d'intéressant si ce n'est que je veux dire le monde plus on va dire de l'agora le monde de l'agora le monde de la population le monde de la je veux dire est plus enrichissant que le monde bestial que l'on peut avoir dans la vie privée donc il n'avait rien à cacher il n'avait rien à cacher mais c'est vrai que certains outrepassaient certaines limites je pense à je ne sais plus comment Diogène je ne sais plus comment il s'appelait c'est vrai que là ils ont dépassé un cap bien qu'il n'avait rien à cacher mais il y en a qu'ils exagèrent aussi Diogène je ne sais plus comment il s'appelle Diogène il n'avait vraiment rien à cacher il faisait ce qu'il ne fallait pas enfin bref donc il y a la morale religieuse et la morale grecque qui se distingue l'un fait très attention à la vie privée et donc on est un petit peu cachotier de la vie privée au niveau de la morale religieuse et donc aller sonder aller sonder la vie privée de personnes qui ont voilà n'accrochent une assise sur voilà son monde privé et qui ne veut pas le dévoiler et qui veut le cacher mais il va finir par mentir et mentir pour faire un si on est dans un sondage mentir ça vient biaiser les statistiques voilà donc vous voyez que les statistiques peuvent être dès le départ au niveau de la collecte biaisées peuvent être biaisées parce qu'on n'a pas affaire à des gens honnêtes qui disent la vérité ils vont vous ils vont vous dire tout leur contraire du n'importe quoi ils vont vous mentir parce que ça touche à leur intégrité personnelle parce que ça touche à leur vie privée parce que ça touche à leur à leur à leur mentalité ça touche à leur à leurs avoirs ça touche à leur à leur intégrité morale à leur intégrité parfois physique ça touche à voilà mais justement dans les statistiques quand on collecte les données on part du principe qu'il y a une certaine liberté que la personne va tout divulguer tout dévoiler maintenant ça commence à cacher certaines choses c'est que ça fait partie des données statistiques mais ça fait partie voilà ça va venir biaiser les statistiques on n'aura pas des statistiques qui seront faites de manière bien faites elles ne seront pas bien faites ça fait penser à un gars du laboratoire dans un laboratoire qui est pressé de partir qu'est-ce qu'il fait à la place de faire les tests pour entrevoir les lois qui sont sous-jacentes à une expérimentation mais le gars va aller chercher une feuille de quelqu'un il va venir copier et il fait semblant qu'il a fait le laboratoire et il recopie tout tout ce que le voisin a fait c'est de la triche et il vous remet et si le voisin a presque le résultat finalisé de l'expérience correct mais fatalement le gars qui a remis la feuille de recopie il sera correct alors qu'il n'a pas fait le laboratoire c'est une forme de tromperie à une forme de tromperie dire qu'on a des réserves prouvées ou qu'on ait des réserves prouvées d'un tel minerai ce minerai encore faut-il traiter le type de minerai quel est-il avec sa gang voilà un pourcentage de comment on appelle ça d'impuretés s'il y a des impuretés comment les traite-t-on avec difficulté ou pas voilà s'il y a des grands processus voilà des grands processus pour enlever certaines matières chimiques qui sont coûteuses dire dire qu'on a des grandes réserves prouvées mais avec des difficultés d'accès avec des investissements énormes et je veux dire des moyens de transport faramineux et je veux dire beaucoup de déchets dans le minerai ne fait pas qu'en sorte d'avoir on aurait une mauvaise lecture des statistiques oui il y a des grandes réserves prouvées mais on va dire que le coût de de production sera tellement faramineux que bon l'entreprise va peut-être fonctionner enfin l'extraction du minerai se fera peut-être à perte à perte parce que éloigné de 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 éloigné voilà de je sais pas moi très éloigné déjà le transport pourrait coûter très cher pour enlever des voilà tout ce qui est autour du minerai aurait un certain coût voilà et ça demanderait des unités de production rien que pour éliminer certains minerais ou certains gaz qui seraient inclus dans voilà sur la roche ou dans un gaz peu importe on peut imaginer tout ce qu'on veut voilà donc dire qu'on a des grandes réserves prouvées encore faut-il faire une grille de lecture des grandes réserves prouvées ça ne prouve rien des réserves prouvées ça ne prouve rien parce que si maintenant tout coûte cher pour la production ça ne prouve rien on doit avoir les plus grandes réserves prouvées du monde si elles sont inexploitables par l'entrefait des coûts le but premier de l'économie c'est je veux dire de tirer voilà un profit maintenant si vous allez extraire des minerais que bon à la place de faire un profit vous faites des pertes autant arrêter l'activité vous êtes plus gagnant arrêter l'activité parce que là il n'y a rien à perdre quand vous ne faites pas d'activité rien à perdre vous n'avez pas perdu vous n'avez pas gagné par contre si vous êtes une activité perdante vous perdez donc il faudra rembourser tout ce que vous avez perdu donc vous avoir un bénéfice négatif bénéfice négatif il faudra payer tout ça donc c'est pour ça qu'on fait des études de marché on fait des études on fait des études de marché pour les produits on fait des études de prospection pour les comment on appelle ça pour voilà tout ce qui est minerai, gaz, pétrole tout ce qui s'en suit il ne suffit pas d'avoir une zone pétrolière si maintenant l'extraction se fait dans le fin fond des océans on ne sait même pas atteindre le fin fond des océans avec du matériel donc vous voyez que la grille de lecture des statistiques c'est bien de faire des statistiques des études de marché des études de cas enfin des études de marché ou des études de prospection ça ne suffit pas il faut avoir une grille de lecture des statistiques voilà donc maintenant il faut savoir que les grilles de lecture des statistiques seront basées bon ça vous le savez très bien tout d'abord à base d'un dénombrement dénombrement chiffrable d'un dénombrement attention qu'il n'y a pas forcément des chiffres je vous montrerai par après tout n'est pas chiffre voilà tout n'est pas chiffre on peut avoir du dénombrement mais pas forcément de nombre on peut avoir du dénombrement de nombre mais on peut avoir du dénombrement voilà de couleur de dénombrement voilà de quelque chose qui est qualifié voilà donc on n'a pas toujours un dénombrement de nombre on peut avoir un dénombrement d'informations on va dire parce qu'il existe les informations du type qualitatif et quantitatif voilà on peut avoir du dénombrement qualitatif et du dénombrement non quantitatif on peut avoir du dénombrement de nombre quantitatif ou de dénombrement qui n'est pas de nombre c'est à dire dénombrement non quantitatif donc qualitatif voilà ça je verrai en son temps quand je parle de dénombrement attention à ce mot dénombrement de quoi parle-t-on de dénombrement voilà ça on traitera ce type d'informations plus tard dans une vidéo qui suivra mais le dénombrement va faire agir le but de faire un dénombrement c'est pas pour payer des gens à faire un dénombrement et puis laisser l'étude telle qu'elle c'est pour une action on a derrière ça une action quel type d'action ? on essaie de prendre une décision on aura une action de type décision à prendre décision donc on aura bien sûr une ou des actions à prendre en compte qui vont se se formaliser sous forme de décision donc il y a un point de vue décisionnel donc là je m'excuse donc là bien sûr il y a tout un monde qui va faire office de de sonder ce sont les personnes qui vont être sondées si personne il y a parce qu'on n'a pas toujours des sondés on peut aller directement sonder sonder directement des informations sans passer par des personnes on ne sonde pas forcément que des personnes on peut sonder tout et n'importe quoi le traitement de l'information il peut être basé sur voilà je peux sonder une personne peut sonder voilà voilà une étude il peut faire une étude sans passer par des en passant par bien sûr au travers de la collecte d'informations sans passer par des des personnes voilà on peut on peut il existe des cas où on n'est pas obligé de passer par de poser des questions à des personnes pour une une des plusieurs pour de multiples raisons on peut entrevoir la chose sans passer par le biais par l'intermédiaire de 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 voilà de de poser des questions à des gens parce que tout d'abord ça ne concerne pas les statistiques ne concerne pas de un forcément les gens et les informations on peut les trouver sur internet aussi il y a beaucoup d'informations qu'on peut trouver sur internet sans passer par le questionnement des gens bon maintenant on peut passer par le questionnement des gens mais on peut aussi faire une étude pas forcément sur des gens donc c'est pour ça que je veux dire qu'il n'y a pas besoin de faire un sondage collecté à partir d'informations provenant de gens on peut aller l'information on peut aller la chercher mais on peut aussi aller la retrouver on peut la rechercher mais on peut la retrouver par le biais de ce qui existe déjà voilà ce qui existe déjà sur internet dans des registres de population on peut tout trouver il suffit de demander et vous aurez accès à des informations bien sûr si elles sont considérées comme non confidentielles parce que si elles sont confidentielles fatalement on vous demande la question qui êtes-vous pour avoir ce type d'informations et pour quoi faire là on va avoir des gens qui sont réticents et ils vont se poser la question qui êtes-vous si vous n'êtes pas une institution étrangère pour venir faire de l'espionnage parce que les statistiques peuvent devenir un outil d'espionnage bon donc je disais qu'on peut avoir un espèce de dénombrement dénombrement et bien sûr avec prise de décision par bien sûr oui je vous disais tout à l'heure qu'au niveau du sondage on peut sonder des personnes on peut pas forcément mais que les sondés peuvent mentir mais attention que le sondeur peut être aussi un gars qui fait mal son travail tout comme l'élève qui fait mal son travail au niveau de l'atelier d'expérimentation le sondé peut tricher s'il n'a pas envie de travailler il va tricher sur des chiffres là je veux mettre 25 là je veux mettre 36 je veux mettre 40 là il va bâcler un travail pourquoi il n'est pas pris au sérieux il n'est pas pris au sérieux parce qu'on a un sondé qui n'est pas sérieux déjà à la base si le sondé le sondeur je m'excuse le sondeur le sondé peut être c'est une personne humaine donc elle peut mentir ou pas le sondeur peut tricher aussi il n'a pas envie de faire le travail elle va tricher elle peut tricher le sondeur il faut avoir déjà des collègues d'information qui soient je veux dire faites de manière la plus fiable possible si le sondé triche ment je m'excuse ils mentent et si le sondeur le sondeur triche parce qu'il n'a pas envie de travailler il veut voilà il met les chiffres à sa guise comme lui bon il semble ou s'il veut par mauvaise manœuvre ils peuvent se tromper aussi par mauvaise manœuvre et il peut aussi bon s'il fait beaucoup d'erreurs au lieu des 25 il est transcrit 36 au lieu des 25 soit malencontreusement ou il peut le faire par souci de tricherie dictée une tricherie dictée ou une tricherie personnelle donc qu'est-ce qui peut se passer quelle que soit la tricherie qu'elle soit personnelle ou édictée d'un pouvoir au-delà au-dessus je veux dire c'est le gars il a complètement bousillé les statistiques voilà alors maintenant parlons de statistiques qui seraient faites par des gens sérieux c'est-à-dire aussi bien des sondés sérieux des sondés sérieux qui ont décidé de dire tout toute la vérité rien que la vérité et des sondeurs qui ne trichent pas à ce moment-là c'est déjà un travail qui peut être déclaré comme on va dire sérieux on est déjà plus sérieux donc on est dans le monde sérieux c'est déjà plus sérieux alors bon je vous disais qu'il y a un dénombrement on a des actions à prendre en compte et généralement vous comprendrez que les décisions seront décrites par enfin seront établies les décisions seront prises par des responsables quels qu'ils soient responsables d'entreprise responsables politiques responsables responsables voilà d'un bureau de statistique responsables de ce que vous voulez les décisions sont le fruit des responsables c'est eux qui décident par exemple si je prends par exemple une étude sur un sondage sur les moyens de transport sur un moyen de transport je prends par exemple le bateau je peux prendre une étude de marché sur le bateau est-ce que je peux lancer une ligne qui va aller d'une ville A à une ville B bon là je vais faire la première des questions qui se posent c'est de savoir s'il y a un marché à prendre de la ligne voilà un marché à prendre et s'il y a un marché à prendre à partir de quand est-ce à quel moment est-ce que c'est les zones d'été d'hiver ou toute l'année voilà donc il y a des études statistiques qui se feront qui diront qui donneront des informations détaillées de tout ça bien sûr ça ne suffit pas c'est pas parce que on aura peut-être un dénombrement qui va faire intervenir une statistique qui est on va dire qui dénote qu'il n'y a pas de marché c'est-à-dire qu'il y a très peu de populations qui font la navette ville A ville B mais on peut faire en sorte justement d'augmenter prendre des décisions pour faire en sorte que on ait un accroissement des personnes qui passent de la ville A à la ville B et ça ce sont des responsabilités politiques des responsabilités de responsables de tourisme des responsables de responsables commerciaux de politiques commerciaux qui vont faire en sorte que oui il y a quelque chose dès le moment où on a signé des accords par exemple interviennent des accords telle date viendront des flux financiers de marchandises financiers et de personnes qui vont vu ces accords vont intervenir donc là vous voyez que ça va être le fruit d'accords bien qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui allaient de la ville A à la ville B le fait de signer un accord peut laisser entrevoir une décision politique qui va faire en sorte qu'on a bien qu'il n'y a pas beaucoup de gens en un premier temps pour aller de la ville A à la ville B de lancer des bateaux qui vont aller de la ville A à la ville B en attendant ce que vont en attendant de voir ce qui va arriver après la mise en exercice des accords peut-être qu'on aura une augmentation de flux de personnes peut-être une augmentation de flux commercial peut-être une augmentation de flux de touristes etc etc bon ceci étant vous voyez que la responsabilité ça j'ai pris un accade d'un bateau un bateau qui devrait relier une ville A à la ville B donc on fait une étude une étude de marché on peut faire une étude de prospection concernant une flotte de bus une flotte de bus qui doit se lancer dans une ville avec un parcours on veut savoir le parcours pour lequel on aura le plus de de comment on appelle ça de citoyens qui vont se situer sur le trajet pour prendre le bus on veut avoir une étude et à partir de là l'étude va faire en sorte qu'on aura des décisions politiques en disant bon la ligne A elle est rentable on va lancer une flotte de bus dans cette ligne A si ce n'est pas le cas on abandonne cette ligne A mais je vous dis toujours que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans cette ligne A qu'on ne peut pas l'exploiter et faire une augmentation voilà aujourd'hui il n'y a peu de personnes qui prennent le bus demain pour une raison quelconque peut je ne sais pas l'ouverture d'un nouveau grand magasin l'ouverture d'une école l'ouverture d'une grande école l'ouverture je ne sais pas d'un centre touristique peut faire en sorte que la ligne de bus qui était dans un premier temps parentable vis-à-vis des responsables qu'elle le devienne par l'entremise d'une action il suffit d'une action pour que tout change donc les statistiques peuvent être aujourd'hui trompeuses mais demain elles peuvent être elles peuvent être trompeuses aujourd'hui mais par un acte délibéré qui fait en sorte que du jour au lendemain on a un centre d'intérêt qui fait en sorte qu'on a un niveau de population qui va faire le trajet de plus en plus grand enfin un plus grand nombre de populations qui va faire un trajet via une ligne qui était pensée au départ dérisoire au niveau rentabilité je pense par exemple à Paris-Daysa Paris-Daysa voilà on a ouvert un centre enfin un zoo un petit zoo avec des aires de jeu mais il a fallu ce centre d'intérêt pour que du jour au lendemain on voit de nombreux de nombreuses de nombreuses personnes voilà bien sûr en période d'ouverture du parc animalier bien sûr rencontrer beaucoup de gens qui se déplacent vers ce centre d'intérêt alors que bon avant ça il n'y avait peut-être pas beaucoup de gens qui s'intéressaient je veux dire à la ville où se trouve Paris-Daysa voilà et on peut parler pour les avions une ligne d'avions est-ce qu'elle est rentable ou pas voilà vous faites une ligne de A vers B bon bon est-elle rentable bien sûr le souci de rentabilité n'est pas toujours perçu par les responsables politiques d'office ou les responsables décisionnels voilà de la ligne pourquoi parce que généralement il y a beaucoup de sociétés avionnées qui sont on va dire nationalisées qui appartiennent au pays qui bon et le pays à ce moment-là gère tout type de lignes des lignes qui sont aussi bien rentables que des lignes qui sont non rentables alors pourquoi font-ils la gestion de lignes non rentables ça peut s'expliquer pour plusieurs raisons pour garder je veux dire un contact un contact avec un autre pays ça c'est de 1 pour pouvoir faire en sorte que certaines personnes qui doivent partir de arriver ou partir d'un pays puissent être évacuées par une société on va dire nationale bien que peut-être elle fait des pertes cette société nationale mais elle est peut-être enflouée un pays beaucoup de pays ne veulent pas perdre leur indépendance au niveau leur indépendance nationale au niveau de l'aviation donc en fait même si elles gardent des lignes non rentables elles le feront elles le feront parce que pour plusieurs raisons comme je vous ai dit garder un contact garder tout d'abord la ligne la ligne ouverte par la compagnie nationale ça c'est 1 et de 2 parce qu'il faut bien il faut bien que des personnes puissent quitter un territoire vers un autre à partir d'un avion sans passer par des intermédiaires par des intermédiaires ou par des pays intermédiaires donc on garde une ligne malgré tout même si elle est non rentable on sait bien qu'elle est non rentable mais il existe toujours des lignes rentables et ça c'est un coût bien sûr vous allez comprendre que c'est un coût mais ce sont des décisions politiques des décisions nationales on sait bien qu'il y a des lignes qui sont non rentables mais on les garde on les garde on ne peut pas les supprimer parce que si on les supprime demain peut-être que c'est une autre ligne une autre compagnie qui va s'en occuper c'est peut-être l'ouverture à une compagnie qui va venir faire concurrence à la société nationale et tant que la société le PICP la compagnie aérienne elle le fera même s'il y a des pertes elle s'en fout du moins qu'elle garde ça son indépendance au niveau de l'aviation elle le fera bien qu'il y a des pertes mais elle désire garder certaines lignes donc il y a des décisions comme ça nationales ou transnationales qui font en sorte que tout n'est pas aussi une question de rentabilité il ne faut pas entrevoir la chose sur la rentabilité parce que si on devait regarder tout sur la rentabilité et ne plus garder ce qui n'est plus rentable à ce moment-là il y a des gens qui ne savent plus se déplacer d'un aéroport à l'autre ou alors prendre des compagnies qui sont à bas coût et là bon certains pays n'accepteraient pas de voir leur compagnie nationale disparaître par des entreprises à bas coût qui prendraient tout et n'importe quoi pour déréguler le marché faire de la concurrence effrénée je dirais même de la concurrence déloyale parce qu'elles sont à bas prix à bas prix voilà faire du dumping du dumping pas en envoyant dans des avions charter voilà voilà on va dire ça comme ça bon ceci est dit donc on peut mettre on peut faire intervenir le démembrement les statistiques pour des prises des issions par exemple je vous ai parlé par exemple des bateaux des avions des bateaux des avions des bus même une ligne de train une nouvelle ligne de train est-ce que la ligne de train sera rentable c'est pour faire voilà 300 km et sur les 300 km il y a deux personnes dans le train c'est un petit peu embêtant là en course tout est une question encore une fois voilà il faut bien satisfaire le client le client il y a des lignes qui sont non rentables on pourrait toutes les supprimer alors il y aurait le peu de noms de gens qui prendraient ce train là seraient mécontents donc on essaie de contenter même la minorité bon vous voyez que certaines compagnies de chemin de fer ne vont pas dans la raison économique ils ne sont pas toujours dans la question de la rentabilité parce que si on devait rendre toutes les lignes de chemin de fer rentables on enlève toutes les petites lignes et à ce moment là tous ceux qui se trouvent dans les petits villages etc ils ne peuvent plus se déplacer en train et donc là ce serait on va dire une concurrence déloyale enfin je dirais même une discrimination de ceux qui habitent à la campagne vis-à-vis de ceux qui habitent dans les villes donc il n'y a pas que le critère rentabilité au niveau des décisions politiques ou nationales ou transnationales il y a des critères qu'il faut qu'on satisfait tout le monde ou pour garder son aura national mais on essaie même si on a des pertes ça ne pose pas forcément de gros problèmes parce que ces pertes là on les paye on est là pour payer les pertes pourquoi pas il n'y a pas toujours on n'est pas toujours dans la rentabilité parce que si tout était vu sous le critère de rentabilité croyez-moi que le monde ne tournerait pas je veux dire de manière de manière qu'elle devrait on aurait beaucoup d'anarchie beaucoup de gens qui seraient mécontents mécontents bon alors bien sûr les météorologistes sont les premiers à faire des statistiques avec ce qu'on appelle des interactivités nous avons des décisions interactives ils vous informent de ces décisions interactives en vous disant bon attention les prévisions météorologiques vous ont dit qu'il fallait faire attention mettre des pneus divers parce que la neige va tomber quoi que il y a une noix qui instaure qu'il faut mettre les pneus divers à une certaine période jusqu'à une certaine période parce que c'est limité la période pour mettre des pneus divers est limitée mais malgré tout qu'est-ce qu'on dit on dit faites attention parce que dans tel bassin il fera neigeux donc si vous ont dit de faire attention si vous prenez votre camion et que vous allez dans cette région que vous vous faites bloquer par les neiges tant pis pour vous ils vous ont prévenu la météorologie vous informe en vous disant faites attention si vous ne faites pas attention vous allez peut-être tomber dans des petits soucis des petits problèmes voire des gros parce que maintenant si vous dévoilez une pente avec un gros camion parce qu'il y avait de la neige là vous n'avez pas pris l'information au sérieux et vous avez discrédité l'information vous avez cru que ce qu'on vous a donné comme information de type sécuritaire vous n'en avez pas tenu compte vous l'avez mis à la poubelle et maintenant vous vous retournez vers l'assurance en disant que votre camion est abîmé il faut vous payer votre camion il fallait aussi prendre en compte les météorologistes vous avez pris comme précaution puisqu'ils ont travaillé ces gens ont travaillé pour vous informer s'ils vous informent bon c'est pas pour faire de n'importe quoi attention on vous dit que rester à la maison parce qu'il va faire 50 cm de neige mais celui le premier qui compte aller travailler qui se dit oui bon moi c'est d'abord le travail s'il casse sa voiture faut pas qu'il vienne pleurer après se dire ouais moi j'ai cassé ma voiture il faut qu'on me la paye voilà ça ne va pas comme ça il faut rester raisonnable aussi il faut pas aller au delà du bon sens les bulletins météorologiques sont là pour vous informer vous dire bon faites attention à ceci faites attention à cela faites attention à cela si maintenant on vous dit que vous restez à la maison parce que ci parce que là et bien il faut respecter les décisions enfin c'est pas des décisions ce sont plutôt des informations de type on va dire sécuritaire donc si vous prenez vous faites vous allez au delà de la sécurité qui vous avez préconisé mais vous prenez vous êtes responsable votre propre vous êtes responsable voilà vous êtes responsable mais après faut pas aller venir pleurer que vous avez cassé votre voiture ou que je veux dire que votre camion est tombé dans un fossé parce que vous avez glissé à cause de la neige tout ça tout ça je veux dire fait partie du quotidien mais vous devez vous conformer de temps en temps aux décisions enfin aux informations sécuritaires alors maintenant je vous ai parlé donc de la météo qui peut faire des dénombrements et donc vous informer je vous ai parlé des lignes de bateaux de trains de bus je vous ai parlé de sociétés de production qui peuvent produire enfin qui peuvent extraire un minerai voilà qui peuvent extraire un minerai ou pas en fonction du coût voilà je vous ai parlé voilà par exemple si on veut installer une école voire une crèche dans un village ben on va regarder s'il y a de nombreux enfants ou de nombreux étudiants qui peuvent venir assister aux cours si pas ben on va pas ouvrir d'école bon c'est pour avoir trois élèves en fin d'année on ferme les portes voilà alors maintenant donc vous voyez qu'il y a une décision on va faire une étude statistique sur les populations si il y a une certaine population qui peut intervenir enfin qui peut suivre les cours ou être repris dans une crèche là on va avoir une décision des responsables qui vont dire oui on va ouvrir la crèche ou on va ouvrir une école parce qu'il y a une forte demande voilà tout est basé sur la demande sur une demande s'il y a une forte demande mais il y a des décisions responsables on va prendre des décisions je vous rappelle que certaines décisions sont coûteuses il ne suffit pas de dire oui on a une forte demande bon s'il y a une forte demande mais encore faut-il pouvoir payer cette demande cette demande tout est là c'est que bon il faut sortir l'argent tout est une question je veux dire de monné un dénombrement statistique ne fait pas en sorte qu'on aura on aura une décision décision mais qui va être prise mais cette décision va dépendre de de l'action à prendre l'action est-ce qu'elle est plausible est-ce qu'on a les moyens de 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 on a à-t-on les moyens de d'agir de façon décisionnelle de manière responsable de manière à-t-on on va dire les moyens financiers pour pour agir par exemple vous avez fait une étude de statistique d'une école est-ce que les décideurs politiques ont les moyens pour ouvrir ce type d'école je suppose qu'on a une demande les statistiques disent qu'on peut entrevoir 500 élèves qui 500 élèves possibles pour l'ouverture d'une école a-t-on les moyens pour ouvrir une école de 500 élèves là est toute la question parce que tout n'est pas une question de statistique statistique informe vous donne un état des lieux vous donne un dénombrement vous donne une description vous donne des enregistrements des enregistrements de données bien sûr des enregistrements de données elle donne une constatation des enregistrements de données elle est sondeuse la statistique est sondeuse mais au niveau de l'action les actions à prendre sont de type politique de type je veux dire comment est-ce qu'on appelle ça parfois de rentabilité parfois pas parfois on fait on fait abstraction de la rentabilité mais surtout une question de de monnéable si on n'a pas les si on n'a pas les on va dire les moyens financiers pour agir on n'agira pas tout bonnement on n'a pas on n'a pas les capacités décisionnelles ne fût attention qu'une capacité décisionnelle c'est peut-être une décision qui est annulée ou qui n'est pas voulue par la législation si la législation dit non vous allez vouloir prendre une décision ce sera niet parce que là à ce moment il y aura bien sûr des décisions on va dire juridiques juridiques qui seront prêtes en rencontre donc la décision politique ne pourra pas faire ce qu'elle veut la décision politique n'est pas je veux dire ouverte à tout venant parce qu'en fait il faut le juridique qui soit cadré il faut qu'il y a le monnayable qui soit là parce que si on n'a pas les moyens de sa politique à ce moment on arrête les freins on ne fait pas d'action et on ne peut pas faire des actions de tout et n'importe quoi si maintenant on fait des statistiques de tout et n'importe quoi et qu'on voit qu'il y a des demandes dans tout et n'importe quoi mais il faut avoir voilà l'argent pour tout et n'importe quoi mais généralement tous les états n'ont pas l'argent pour tout et n'importe quoi l'argent est limité donc en fait on essaie de satisfaire certaines actions d'autres vont passer au crible voilà parce qu'en fait on n'a pas des ressources illimitées les ressources sont limitées donc on peut prendre certaines actions dans certaines communes certaines provinces certaines voilà mais on ne peut pas faire tout on ne peut pas ouvrir des écoles dans chaque commune d'avoir une école c'est de l'ordre de la folie voilà qu'à cela ne tienne on dira aux étudiants de prendre un bus d'aller à la commune voisine ou dans deux communes plus éloignées pour aller s'instruire voilà mais on ne peut pas aller dans chaque commune ramener l'école à chaque fois à côté de chaque foyer ça c'est pas possible parce que c'est une question financière c'est une question financière il faut connaître ses limites on ne peut pas avoir des magasins dans chaque commune voilà dans chaque commune quoique beaucoup de communes ici en Belgique sont justement bien achalandées au niveau des 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 au niveau des des comment est-ce qu'on appelle ça des 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 enseignes elles sont bien achalandées au niveau des enseignes mais elles sont bien achalandées au niveau de la marchandise aussi bon toutes les enseignes sont bien achalandées chacune d'elles sont bien achalandées il n'y a pas de problème pour ça mais ici en Belgique c'est un cas de figure qui est un peu spécifique parce qu'en fait on retrouve des enseignes quasiment je ne sais pas tous les coubères de mètres carrés il faudrait d'ailleurs faire une étude statistique les enseignes se battent dans les communes pour s'installer on retrouve pas mal d'enseignes voilà et tous les petits commerces sont tombés tombent ou sont tombés par le fruit justement de cette concurrence concurrence entre les moyennes les grosses et les plus grosses enseignes c'est à dire par voilà le placement de 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 petits marchés quand je dis petits marchés je parle d'enseignes je ne parle pas d'un marché où on va une fois par semaine je parle de petits marchés d'hypermarchés de supermarchés voilà on a des petits marchés des moyens marchés des supermarchés des hypermarchés voilà donc bon les supermarchés on ne les trouve pas dans les chattes communes ça c'est normal parce que c'est beaucoup plus grand donc là à ce moment là on n'en trouve que dans certaines villes ou certaines certaines communes ou certaines villes voilà donc ils sont très peu éloignés un peu plus éloignés que voilà je dirais même plus éloignés que ce qu'on retrouve comme enseigne dans les enseignes on retrouve beaucoup 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 en Belgique je ne sais pas combien on est dans les enseignes on en a mais en tout cas il faudrait voir il faudrait voir par des études statistiques mais c'est vrai que là c'est un cas de figure qui est je veux dire quasiment ce qu'on appelle exceptionnel c'est exceptionnel c'est pas partout qu'on voit ça il y a des pays pour aller faire aller d'un d'un magasin à l'autre mais il faut faire des kilomètres et des kilomètres bon c'est pas le cas ici ici on est bien achalandés vous pouvez même aller à pied faire une course d'un centre commercial vers un autre en allant rien qu'à pied pour vous dire qu'il y a un nombre de commerces vraiment c'est bien ici c'est bien comment est-ce qu'on appelle ça bien les super les commerces sont bien de type enseigne marché sont bien intégrés ils ont un réseau de distribution qui est bien qui est bien implanté on va dire on va dire ça comme ça bon donc je vous ai parlé d'ouverture d'une crèche d'une école d'une ouverture de ligne etc on peut parler aussi au niveau des décisions par exemple si je prends la police de la route qui fait des statistiques ça permet par exemple à des heures creuses ou des heures des heures creuses ou des heures de pointe de faire ce qu'on appelle des délestages en cas d'heure de pointe ou en cas d'accident s'ils détectent au niveau des statistiques qu'il y a des petits problèmes par la collecte de données via des hélicoptères ou peu importe comment ils collectent leurs informations et bien on peut à ce moment délester délester certaines routes et de se dire passer au travers de la radio et faire des informations au travers de la radio en disant que bon il vaut mieux passer par telle route ou telle route ou telle route parce qu'elles sont beaucoup plus libres parce que dans telle zone il y a voilà ça coince on va dire ça comme ça alors maintenant je pense aussi aux entreprises télévisuelles télévisuelles ou de journaux les journaux écrits qu'on retrouve maintenant sur internet parce qu'avant c'était papier les journaux écrits les journaux télévisués télévisés voilà les médias etc là à ce moment là on besoin si vous voulez on besoin d'audimat le but premier c'est qu'on a un grand nombre de lecteurs un grand nombre d'auditeurs pour une radio ou pour voilà ou pour une télévision etc on a des auditeurs des personnes qui suivent soit une émission qui suivent soit le journal parlé qui suivent voilà qui suivent l'après journal parlé etc etc on fait voilà une étude de dénombrement voir combien de personnes ont d'ailleurs vous avez ça sur les sites internet si vous faites des petites vidéos vous allez voir comment on peut mesurer nos dix maths et donc on peut prendre des décisions par rapport à ça si il n'y a personne qui regarde vos vidéos vous allez peut-être tenter d'arrêter de regarder les vidéos de faire des vidéos par exemple si maintenant des chaînes télévisuelles n'ont pas beaucoup d'imates mais ils ne recevront pas voilà ils auront des moyens financiers en rapport avec l'euro d'imates s'ils ont beaucoup d'audimates à ce moment on leur donnera beaucoup peut-être plus de moyens financiers maintenant il y a aussi je veux dire comment est-ce qu'on appelle ça les revenus publicitaires en fonction d'audimates si vous faites que d'audimates je ne vois pas pourquoi les sociétés devraient vous payer des revenus concernant les pubs parce que vous ne ramenez personne pour voir leurs produits leurs publicités donc à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait elles vont arrêter de payer les publicités donc l'État peut payer une chaîne mais les publicités peuvent être aussi voilà ramener je veux dire de l'argent aux chaînes télévisuelles aux chaînes aussi et aux papiers comment est-ce qu'on appelle ça aux journaux papiers aux journaux papiers donc là aussi il y a une histoire de décision parce qu'en fait s'il y a très peu d'audimates la décision c'est que ils recevront moins de moyens financiers donc il faut aller sonder s'il y a déjà d'audimates et voir qu'est-ce qu'on peut faire déjà il y a des décisions à prendre s'il n'y a plus d'audimates comment faire pour en avoir plus comment comment faire en sorte pour augmenter l'audimates changer d'émission changer voilà l'heure j'en ai parlé qui est en concurrence avec un autre à une telle heure voilà on va peut-être avancer d'une heure ou précéder de 30 minutes à l'avance je ne sais pas bon les décisions ça se prend au niveau des responsabilités au niveau des responsables qui vont des responsables au sein de la chaîne au sein de des responsables au niveau du journal papier qui vont prendre des décisions pourquoi ça on a peu d'audimat que doit-on faire pour améliorer l'audimat et avoir plus de moyens financiers provenant de l'état ou de l'achat de journal papier ou de publicité ou peu importe parce que ça peut venir provenir les fonds peuvent provenir de divers de divers voilà de divers embranchements on peut avoir de divers embranchements financiers qui peuvent mettre la main à la société pour faire vivre la société voilà donc je vous dirais qu'il y a des nombrements dits décisions dits actions dits interactivités donc on a de l'interactivité donc la décision fait en sorte qu'on peut avoir des décisions je veux dire au jour le jour des décisions mensuelles annuelles etc donc on peut avoir une certaine forme d'interactivité c'est les quotidiennes je pense à la météorologie la météorologie c'est une action des décisions quotidiennes avec des bulletins d'informations quotidiennes donc là il y a une espèce d'interactivité il y en a de même pour je vous ai parlé de la police de la route quand elle fait cédé les stages elle envoie les informations à la radio les informations à la radio vous informent donc il y a une espèce d'interactivité donc les statistiques vont amener à des décisions mais beaucoup plus à de l'interactivité l'information est interactif est interactif voilà bien sûr je vous rappelle aussi que le sondage permet de voir si le peuple est content d'un parti ou s'il est d'un parti ou d'un comment est-ce qu'on appelle ça d'un candidat on n'élite pas que des partis on peut élire un candidat si vous faites les élections on peut cocher un parti ou un candidat donc un sondage permet de voir le retour parce qu'il y a un retour voilà d'informations concernant les électeurs est-ce que le peuple est content de ce parti est-ce que le peuple est content de ce candidat et donc si tel n'est pas le cas au travers du sondage il y a court le temps avant les élections de changer de fusil d'épaule c'est-à-dire faire en sorte de se présenter peut-être mieux de parler peut-être mieux d'avoir plus d'heures au niveau télévisuel de se faire mieux valoir pour différentes actions etc il y a toute une panoplie de démarches qui peut faire en sorte que ramener plus de moyens tralabi tralala financiers bien sûr plus de moyens plus de voilà il y a moyen de corriger bien sûr les sondages permettent de corriger et ne pas rester sur ses acquis par exemple et de corriger certaines facettes des candidats ou des électeurs ou des candidats ou des partis pour améliorer les choses en évitant les bourdes parce qu'une bourde peut faire redescendre le sondage très bas voilà donc vous voyez qu'il y a dans la grille de lecture des statistiques des règles voilà qui vont amener à à des décisions à des décisions donc la grille de lecture se fera bien sûr au travers d'un énumbrement au travers de sondés et de sondeurs bien sûr une action sondés et sondeurs sérieux et bien sûr amèneront vers des décisions éparses et diverses diverses et éparses menées par généralement des responsables voire même autres que des décisions mais plus beaucoup plus vers une interactivité on aura une interactivité je pense à la météorologie je pense à la prise de la route je pense à des choses qui se présentent de manière quotidienne de manière quotidienne là on aura une forme d'interactivité avec les statistiques et les informations qui sont rendues en bout de chaîne voilà donc la statistique voilà sera purement de type descriptif si elle ne fait que constater et qu'elle enregistre uniquement des données et elle sera de type prévisionnel si elle devient explicative si la statistique devient explicative et que la grille de lecture de statistiques doit se faire bien sûr de manière la plus saine et la plus fiable possible la plus saine bien sûr la grille de lecture doit se faire de manière la plus saine la plus claire la plus fiable la plus précise possible voilà et justement la grille de lecture de statistiques c'est de percer ce mystère qui est là de percer le mystère ici une fois qu'on a percé ce mystère on sait bien qu'on a affaire à quelque chose de sain quelque chose de clarifié quelque chose de traitement de l'information qui sont fiables traitement de l'information qui sont claires et concises voilà des informations de type saine voilà qui dénaturent pas bien sûr dénaturent pas l'information et qui sont de type précis là à ce moment là on peut dire que la grille de lecture des statistiques peut être lue de manière sans équivoque possible il n'y a plus aucun équivoque parce qu'on a affaire à quelque chose de fiable de fiable et précis de clair et de sain voilà tout est bon pour la prendre en compte on va dire tout est bon pour la prendre en compte et donc à ce moment là si on a tout est bon pour la prendre en compte en sortie les actions à prendre en compte sont bénéfiques seront bénéfiques parce que si tout est biaisé dès le départ on aura quelque chose de biaisé en sortie donc il faut partir sur des bases saines pour avoir des décisions on va dire saines voilà ou une interactivité saine il faut partir sur des bases saines donc la grille de lecture des statistiques prendront prendront plusieurs aspects plusieurs aspects et tous ces aspects doivent être compris dans un ensemble qui font en sorte que les statistiques ne doivent pas être biaisées en finalité en finalité ce qu'on ressortira en finalité doit être doit être le reflet de ce qui a été voilà traité, collecté dès le départ qui est réaliste 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 et qui est réaliste voilà et on peut discuter sur des choses réalistes on peut discuter sur des choses réalistes parce que c'est sur des choses qui sont sur des choses discuter sur des choses qui sont complètement en fausse voilà et alors bon sur la grille de lecture des statistiques j'ai oublié de vous dire donc interviendra des questionnements ce sera l'étape suivante la vidéo presse suivante questionnement voilà sur cette grille de lecture on aura nos propres questionnements voilà je vous remercie on 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 on